Musique Bienvenue dans ce nouveau numéro et dans la découverte du Okatanga. Entre les visites des chantiers, les audiences accordées à plusieurs personnalités qui aiment le Okatanga, qui veulent investir au Okatanga, Jacques Ablakatoui a traité avec tact et parcimonie toutes les activités liées autour de sa Provence. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Musique La vice-premise ministre en charge de l'environnement, Mme F. Bazahiba Massoudi, a eu un tête-à-tête avec le gouverneur Jacques Ablakatoui à l'occasion de la visite d'inspection de tous les services dépendants de son ministère sur la santé du secteur de l'environnement dans la Provence, mais également parler avec tous les assujettis à ce qui est de l'élargissement de l'assiette fiscale. Evazahiba a félicité le numéro 1 du Okatanga pour ses efforts inlassables de maintenir haut la lutte contre les braconniers et mettre hors d'état de nuire les inciviques de tous ordres. à l'exemple de ceux du camion plein de bois rouges interceptés sur la roue d'Elicacy par les services de sécurité présentés à la ministre de l'environnement par Jacques Ablakatoui, très déterminés à poursuivre les traquets quels qu'ils soient jusque dans leur dernier retranchement. Je commence les tournées en province, c'est pour venir inspecter toutes les questions qui concernent l'environnement, les questions de pollution et surtout aussi parler avec les assujettis dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale. La ministre déléguée aux affaires sociales et actions humanitaires et en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Njata a pris part aux états généraux organisés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire tenu à l'université de Lubumbashi. Saisie sans l'opportunité, la commissaire provinciale en charge des affaires sociales et actions humanitaires du Okatanga, Madame Mireille Kiloufia N'Gandoui, a réservé un accueil un peu plus chaleureux à l'heure haute lors d'une soirée en son honneur. Elle a présenté la situation des personnes vulnérables de la province du Okatanga, des attentes de celles-ci. Dans son mot de circonstance, Irène Essambo a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a renouvelé sa conscience pour son maintien à l'attention du ministère. C'était donc de son devoir de venir puiser à la source les bonnes informations. La ministre a salué la disponibilité du gouverneur Jacob Lakatwe dans son élan d'assister les personnes vulnérables à tous les niveaux. Je remercie le gouverneur de Provence. Départ, sa nature est habituée à travailler et surtout à assister le plus faible, le plus vulnérable. Un geste philanthropique qui démontre la grandeur de cœur de cet édifice du Okatanga. Irène Essambo a pris l'engagement de peser de tout son poids pour des solutions au niveau central des problèmes lui posés. Gardons espoir, a-t-elle conclu à travers un sourire. La directrice nationale des fonds nationales pour l'intérêt routier, madame Grégorine Tselemani, en mission de service à l'Ombachi, a exposé au gouverneur Jacob Lakatwe l'économie de sa présence dans ses bureaux. Elle est porteuse d'un projet de protocole d'accord non encore activé dans le Okatanga qui consiste en la perception par le faunaire des droits des payages. Routes sur tout véhicule à immatriculation étrangère en transit sur le territoire de la République démocratique du Congo, empruntant les axes d'intérêt général. Ces échanges ont donné plus de lumière sur les modalités pratiques d'application prenant pour racine la collaboration entre la province et le faunaire dans un partenariat gagnant-gagnant. Une dernière rencontre d'harmonisation aboutira sûrement à la signature des textes entre les deux partenaires qui ont besoin d'organiser les recettes. Nous voulons aussi, nous cherchons à ce que lui-même, l'exécutif professeur, soit impliqué dans cette perception. Chacun misant sur les efforts à fournir dans la logique des reconstructions de notre beau pays, la République démocratique du Congo. C'est un Jacques Ablakatoué que l'on pouvait voir au four et au moulin. L'autorité provinciale a été satisfaite des travaux réalisés sur les cinq kilomètres qui conduisent à la fin. La ferme privée du Patriarche Oué et dirigeait le mausolée consacré pour son inhumation. Satisfait de l'évolution rapide des travaux réalisés selon l'esprit, la vision et les instructions formelles du président Félix Seckidi, le gouverneur Jacques Ablakatoué était assez rassuré qu'il avait de la matière pour son rapport à donner à la hiérarchie. La ferme privée du Patriarche Oué à Kiyombi était entourée de toutes les attentions panoramiques voulues, se métamorphosant au fur et à mesure en un futur lieu de tourisme, de méditation et de prières. C'est tout un après-midi noir que l'avion transportant, le corps inerte du féministe provincial de l'intérieur s'est posé sous le tarmac de l'aéroport international de la Loanon. Thierry Michel Kikontoué a rendu l'âme au pays de Nelson Mandela où il y a été pour question de santé, mais son créateur en a décidé autrement, le rappelant à lui alors que sa famille biologique et la province du Okatanga avaient encore besoin de son expertise et de son affection. Jacques Ablakatoué qui accompagnait les membres de son gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, ceux du Conseil provincial de sécurité, les cadres de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, où la famille biologique a mis connaissance dès l'illustre disparu. Tout le monde ne pouvait retenir ses larmes devant cette réalité déconcertante. Après les honneurs d'accueil, le corps du défunt a été conduit par le cortège funèbre jusqu'à la mort de l'hôpital Afia d'Ombosco avant que Jacques Ablakatoué et toute la délégation ne mettent le cap vers la ferme qui conduit au village Kachamata sur la route de Kassoumbalesa. Vous consolez la famille et pleurez. L'inhumation a eu lieu le 24 septembre 2021, juste après la cérémonie d'adieu sur l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Adieu Thierry, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Après les jours sombres du deuil qui a frappé en pleine Lucarne, le Okatanga, la vie a répris timidement mais résolument dans la province chère à l'honorable Jacques Ablakatoué, qui a reçu en audience le PDG de 4 Project Africa, Germain Kodjo, venu lui proposer les atouts dont son entreprise est calée en réalisation. C'est notamment la modernisation de l'aérogare de la Loineau, mais également ses performances en matière de l'agriculture, secteur vital incontournable pour toute la population humaine. Jacques Ablakatoué n'est pas allé par quatre chemins. Il a salué la disponibilité de cette entreprise et attend l'avoir passé en action. En tout cas, pour le numéro un du Okatanga, l'oeuvre de la reconstruction du Okatanga doit se faire au jour le jour sans discontinuer. Dans la suite logique des audiences, c'est au tour du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire de franchir le Pérou qui gouvernera du Okatanga. En fait, le commandant Célestin Bengama est en mission dans le Okatanga pour assister à la clôture de la formation de la police de proximité et entrer en possession des bâtiments leur construits par l'OIM et l'UMEL. Les questions sécuritaires ont été évoquées entre les deux personnalités lors de cet entretien à vue d'oeil très cordial. Nous sommes venus parce qu'on devrait clôturer une formation de police de proximité et nous devions aussi recevoir des bâtiments. Comme vous le savez aussi bien que moi, l'OIM ainsi que l'UNEL sont des partenaires privilégiés de la police nationale congolaise. Heureux de se retrouver à Lubumbashi où des vieux et bons souvenirs se sont bousculés dans la mémoire, le président de la Chambre en base du Parlement, l'honorable Christophe Mbosokodia a foulé le sol louchois. Ce jour, en vue de rencontrer le chef de l'État, Félix Otochou Métisikedi, qui continue son séjour dans le Okatanga depuis le jeudi septembre 2021 où il assistait aux obsèques liés à son parrain, fille, papa, Baba Kiungu. Le premier des députés nationaux a annoncé que cette session de septembre a eu abondance des matières attraitées, dont la mise en place des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est là en provision de la tenue d'élections appelées de tous les vœux par tout le monde et qui devront se tenir dans les délais constitutionnels. C'est long ses propres termes. Sa visite sera aussi une occasion pour échanger avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs et les professeurs d'université. Pour votre gouvernement, il s'agit de la première visite officielle de Mbosokodia dans la province du Okatanga depuis qu'il est à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un véritable artisan de paix et bâtisseur d'amour que Jacques Aboulakatoué a joué avec parcimonie sa partition dans les règlements du différent qui a opposé depuis un temps l'entreprise minière chinoise Beta et le creuseur artisanaux de la coopérative Mahadini. Quant à la propriété exclusive d'exploitation de la carrière Katekila située à Luïcha dans le territoire du Cambové, les représentants des deux parties ont été convaincus par la sagesse de l'autorité provinciale qui, au nom de la paix et la justice pour tous, a coupé la poire en deux. Chacun devant désormais opérer sans gêner l'autre. Une solution pratique qui a plu aux deux protagonistes, lesquels ont béni la finesse d'esprit de Jacques Aboulakatoué, qui a été en juste milieu et sans partie prise. Un véritable sapeur-pompier, le numéro un du Okatanga a trouvé ainsi un terrain d'attente ayant apaisé les uns et les autres tels qu'ils ont témoigné eux-mêmes. Compte tenu de tout ce qui a eu en carrière des conflits entre la société Beta et nous, la coopérative, on a eu à négocier, on a trouvé un terrain d'entente. En tout cas, on remercie sérieusement le gouverneur pour cette action qu'il a faite pour nous. « Heureux les artisans de paix, disent les saintes écritures, car le royaume des cieux est à eux. » Fin de citation. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Okatanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez pu suivre toutes les activités menées par le gouverneur Jacques Aboulakatoué pendant le mois de septembre. Un gouverneur jeune et dynamique qui accompagne et matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidi, dans le Okatanga. Merci à Wabasson qui a été derrière ces images et le son. Cet élément est monté par Nagui El-Ningo. Merci à toute l'équipe de communication du gouverneur Jacques Aboulakatoué. Dédicace spéciale à toutes les femmes dans le monde qui se battent. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada